La saison d'hiver 2023 arrive bientôt à son terme et je peux vous dire qu'elle était vachement chargée en animé. Mais contrairement aux précédentes, on est loin d'avoir eu autant d'hype. Et oui, où sont les oeuvres comme Chainsaw Man, Bleach, Mob Seiko 100 ? Où est l'époque où pouvait sortir un même jour un épisode banger de SNK et de Kimetsu ? Après, j'avoue, j'en fais peut-être un peu des caisses, car c'est pas parce qu'il n'y a pas la même hype que c'est forcément moins bien. Tiens, je vais prendre un animé au hasard histoire de voir réellement ce que ça donne. Vous savez, j'aime bien Tomo-chan et The Girl, les personnages sont cools, il y a quelques blagues qui sont plutôt marrantes et ce sera sans aucun doute la romance de la saison. Mais c'est le genre d'animé dans lequel j'ai l'impression qu'à tout moment, ils essayent de te placer un truc soi-disant profond. Et le truc, c'est qu'ici c'est un peu chiant parce que c'est pas bien réussi quoi. Imagine si je faisais ça dans mes vidéos. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un de mes animés préférés. Alors en fait, c'est pas vraiment un de mes animés préférés, c'est mon animé préféré, ça s'appelle Linklick, c'est un animé chinois. C'est un animé sur le voyage dans le temps, et pour en rajouter une couche, le concept de faire un animé où le personnage principal c'est un tomboy, et bah je trouve que c'est pas si révolutionnaire que ça au final. Parce que si vous voulez des personnages de garçons manqués, en vrai tu prends à peu près n'importe quel personnage féminin aux cheveux rouges, et voilà, genre elle, elle, elle ou elle. Bah alors c'est à la ref ? Bon, après je dois avouer que le fait de préciser Is A Girl dans le nom de l'anime c'était une plutôt bonne idée. Même si en vrai ça m'aurait été sûrement plus utile si ils avaient pu renommer la saison 1 de Vinland Saga qu'A Newt Is A Boy. Et d'ailleurs, en parlant de Vinland Saga, et oui je sais ma transition elle tue, c'est le retour du roi ! Qui est prêt pour du sang ! Ouais 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 ! Pour des vikings qui se foutent sur la gueule ! Pour de la bagarre à coups de tronc d'arbre ! Ouais... Bon certes y'a plus de bagarre mais au moins on va voir Thorfinn aller jusqu'au Vinland ! Euh alors à propos de ça... Et bah, je pensais pas que cette phrase sortira un jour de ma bouche mais... Ce traumatisme est vraiment la meilleure chose qui nous soit arrivée. Non mais parce que ce qui était bien avec la saison 1 au delà des combats c'était surtout le caractère development et toute l'atmosphère qui se construisait autour des personnages. Personnages qui devaient réussir à survivre dans l'univers le plus cruel que les animés n'aient jamais créé, la vraie vie. Et au travers de cette seconde saison, on nous amène à l'aboutissement de tout ce que la première avait créé. C'est-à-dire qu'on avait fait de Thorfinn un monstre sanguinaire, il est temps maintenant de lui permettre de devenir humain. Et vraiment, ça m'abasourdi qu'après une saison entière où l'auteur s'est cassé le cul pour expliquer qu'un vrai guerrier ça n'a pas besoin d'épée, il y a toujours plein de gens pour venir dire... Eh putain c'est chiant ton truc là ! Mais pourquoi tu restes ici à regarder si ça te plaît pas ? Non mais on s'ennuie sec là en vrai ! Non mais sérieusement, si t'aimes pas tu peux t'en aller hein ! Et je comprends vraiment pas pourquoi tu continues de regarder ça hein ! Attends mais la vraie question c'est surtout pourquoi toi tu continues de regarder ? Ah mais non mais moi c'est pour pouvoir ensuite déverser ma aide en disant que c'était mieux avant ! Bon, je vais vous expliquer en moins d'une minute pourquoi c'est bien qu'il n'y ait plus de bagarre de Thorfinn dans Vinland Saka. Ok, comme je le disais tout de suite, le principal trait de personnalité de la série c'est qu'elle se passe dans notre monde. Mais c'est pas juste un monde similaire et idéalisé comme pourrait l'être n'importe quel school life. Là, c'est la vraie vie, que ce soit par sa dureté mais aussi par ses quelques bons moments. Et il y a un truc qui se passe généralement dans la vraie vie quand on fait la guerre et qu'on tue des gens, c'est qu'après on est traumatisé. Si on prend des proportions un peu approximatives, on peut estimer que plus de 80% des gens qui vont tuer un autre être humain vont finir traumatisés. Il suffit de voir les effets que les guerres mondiales ont eu sur les anciens combattants. Ainsi, Thorfinn a tué des gens, s'est rendu compte que ce n'était pas bien et a décidé d'arrêter de tuer des gens. Et si je comprends bien, ce que certains lui demandent c'est donc de recommencer à tuer des gens. Eh faut pas oublier qu'ici on a pas les boules de cristal de Dragon Ball hein, people die if they are kids. Alors si vous avez compris, déguerpissez moi le passage là. Retournez voir vos animés de saison de merde genre The Ice Blade Sorcerer machin truc là. Eh qu'est-ce que tu racontes toi là ? Quoi c'est à moi que tu parles comme ça là ? Ouais c'est à toi que je parle espèce de bâtard prétentieux. Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Bâtard prétentieux ? Eh comment ça ? Moi un bâtard prétentieux ? Eh tu me parles pas sur ce ton sale merde ? Eh tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux en foutre une ? Eh tu vas en prendre une ? Tu peux pas m'en foutre une ? Eh t'es qui toi ? Ce qu'Anos n'avait pas prévu, c'était que la seule chose qui pouvait battre un pur sigma mal, était évidemment une petite enfant toute pipou. Vous étiez un fan de Anya ? Laissez moi vous présenter son nouveau challenger ! Lily ! Et ouais, après l'animé sur le stratège chinois qui s'occupe du management d'une idole et celui où des maids se foutent sur la gueule à coup de gunfight, voilà que PA Works nous offre un nouvel animé au concept original et super cool. Cette fois-ci, on s'éloigne du monde d'Akihabara pour se pencher sur ces deux assassins qui vont se retrouver à élever le gosse d'une des cibles qu'ils ont tué. Et c'est putain d'incroyable ! C'est super rafraîchissant, on rigole, on a tout le temps le sourire aux lèvres... Oh qu'est-ce tu fais ? Eh qu'est-ce tu fais ? Calme-toi et pose ça tout de suite ! Non mais arrête, c'est trop triste ! Bon, sinon hiver 2023 c'est aussi nombre de séquelles. Nagatoru saison 2 revient pour plus de Bully. Une spectre saison 2 nous dit non. Pas cette fois Trucken. Pas cette fois. Bungo Straydog et Danmashi sont tous deux dans leur saison 4, tandis que The Vampire Dies in No Time vient nous rappeler dans sa saison 2 d'à quel point John est la créature la plus mignonne du monde. Non mais sérieux. Et sinon on a bien évidemment la seconde saison de Tokyo Revengers. Waouh, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'est génial par contre ! Non mais sérieux, qui a envie de regarder ces vieux collégiens qui jouent au gangster ? Quand à la place de ça, tu peux voir une troupe de samouraïs chrétiens super sanglants qui se venge au nom de Dieu en utilisant des cerfs volants de la mort et des feuilles d'or empoisonnées. C'est cool, c'est sale, c'est puissant, au feu le code d'honneur des samouraïs. Ici ça bute du marchand d'opium et du politicien verreux. Bref, c'est tout l'inverse de ce petit anime tout mignon. Kumo Kono Basket, ça nous parle de la romance d'un petit gars invisible aux yeux du monde et une fille qui est la seule à le remarquer. Et franchement, ça fait du bien de voir juste un petit anime qui te réchauffe le coeur, où il n'y a pas de conflit, juste de la mignonnerie et de la gentillesse dans l'air. On pourrait en dire tout autant de Ice Guy qui nous donne une vibe un peu similaire. Après, je sais pas si c'est dû au fait que c'est des adultes dans le monde du travail, mais le côté timide rend vachement moins mignon. Mais disons que c'est compensé par cette ambiance chill qui plane en permanence. J'ai essayé de retarder ce moment le plus possible, mais faut qu'on en parle. Il est temps de s'intéresser au isekai de saison. Encore et toujours, le type d'anime préféré de littéralement personne nous propose une quantité massive de nouvelles productions. Et encore et toujours, la moitié d'entre eux semble avoir été créé en tirant des mots aléatoires dans une liste. Alors laissez-moi tout d'abord vous présenter, au croisement entre la médiocrité et la nullité, le plus grand exorciste du monde réincarné dans un autre monde. Face à lui, nommé trois fois au Grammy Awards dans la catégorie Meilleure animation, scénario et personnages secondaires, moi quand je deviens Minecraft dans un autre monde avec mon harem. Il est le nouveau bijou du studio MAPPA, veuillez accueillir, j'ai mon livre Amazon personnel dans un autre monde et du coup je cuisine. Et pour finir, il a vu les manifs et s'est dit qu'il était temps de surfer sur cette hype, voici. Vous inquiétez pas les gars, je vais économiser plein d'argent pour ma retraite dans un autre monde avec des guns. Bon, à part ça en Isekai, Bofuri revient avec une deuxième saison qui nous rappelle que même si t'es un monstre géant, faut pas faire chier des lollis qui ont la puissance de feu d'une petite nation d'Europe de l'Est. On a notre anime de vilainé slash otome game habituel où, petite originité cette fois-ci, personne n'a directement été réincarné mais les personnages du jeu entendent les voix des joueurs qui sont en train de jouer. Alors j'aime bien le concept, mais heureusement que c'était pas moi qui jouais au jeu sinon il serait vite devenu fou. Sinon, on a Handiman Saito qui, pour le coup, est vraiment pas mal, que ce soit au niveau de l'animation, des personnages, de l'humour et de ce qui est de l'histoire en général. Franchement, là j'ai même pas envie de faire de blague, c'est juste cool et chill, voilà quoi. Après, si vous préférez quand je parle de trucs de merde, il y a toujours Reborn to Master the Blade, un nom parce que là... Attends, le dragon est en 2D, c'est pas trop moche, le concept a l'air intéressant... J'ai peut-être été médisant en fait, ah non j'ai rien dit, c'est bien pourri. Bref, pour conclure cette rubrique Isekai, faites place à ce qui s'apparente être Lycoris Recoi in another world. Non mais je suis désolé, mais le duo composé de la meuf toute énergique qui fait un peu n'importe quoi et l'autre un peu froide à première vue, c'est carrément de chez Sato et Takina. Si t'ajoutes à ça le cast composé presque exclusivement de jeunes filles, il y a pas photo. Il y a clairement un espion chez A One Picture qui transmet les scénarios de leurs animes. Parce qu'entre ça et Spyroom qui met en scène un cast principalement de jeunes filles surentraînées qui doivent sauver le monde en arrêtant des crimes avant qu'ils n'aient eu le temps de se produire, ça commence à devenir louche toutes ces ressemblances. Cet animé, c'est Onimai et ça parle d'un mec qui passe du jour au lendemain d'un reclus fan dérogué à une petite loli. Si c'était juste ça, ça pourrait être un peu sympa mais évidemment ça part directement en délire chelou, du genre à finir en zonzon. Et moi ce qui me fait le plus rire avec ce genre d'animé, c'est que tout le monde met le même FBI open up en mode trop marrant c'est illégal, alors que jamais de la vie tu vas voir la police arriver parce que t'as regardé ça hein. Attends c'est quoi ça ? Oui bonjour c'est pourquoi ? Bonjour monsieur, police, c'est juste pour vous dire qu'on a reçu un appel d'un de vos voisins qui nous disait que vous aviez regardé un animé de notre liste noire, Onimai. Est-ce qu'on pourrait juste rentrer pour vérifier ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Mais les gars, moi tout ce que je dis c'est que les animés c'est rien de plus que des dessins animés comme ceux qu'on regardait quand on était type eux. Les gars, qui a amené ce connard ici ? Wesh mais m'insulte pas comme ça ! Le mot animé et le diminutif du japonais animation ça a rien à voir avec des cartoons de merde sur Gully. Tu veux que je te dise, y'en a plein qui sont morts pour beaucoup moins que ce que tu viens de me déblatérer, alors t'as intérêt d'arrêter de raconter de la merde comme ça sinon ton trou de balle va plus être au niveau de ton cul mis en plein dans ta tête enfoiré. Alors, je suis pas contre qu'on repart de mon trou de balle un peu plus tard mais il est vrai que j'aimerais bien si possible éviter de mourir. Si vous n'avez fait attention qu'au style de dessin ou au fait qu'ils se battent avec des cartes vous vous êtes sûrement dit que iCard n'était qu'un anime animé de combat de cartes créé pour vendre des goodies comme on en voit à chaque saison. Mais est-ce que vous avez déjà vu des animés de cartes où les personnages font spawn des missiles air-sol depuis un hélicoptère et les balance sur des bases militaires ? Peut-être. Non plus sérieusement, c'est un animé d'action grave sympa avec une réalisation qui fait penser à ce qu'on pourrait trouver dans des films de braquage. Petite mention spéciale, l'opening à mi-chemin entre AK et Spikes Family que je trouve très style. Vous savez ce que j'aimais avec Cyberpunk Age Runner ? Evidemment que non, vous savez pas, c'est une question rhétorique mais tout ça pour dire que ce qui me plaisait c'était le fait que l'animé se détachait totalement du jeu duquel il était originaire et que quand tu le regardais t'avais pas du tout l'impression de voir une adaptation. C'est pas le cas de Nier Automata. Certes l'animation 2D est super et c'est marrant de voir des robots qui pratiquent le sexe dans le désert mais... Bah j'ai juste l'impression de regarder quelqu'un qui est en train de jouer quoi. Les dialogues ressemblent plus à de la simple exposition qu'autre chose, les combats sont comme des combats de boss, etc. Et pourtant j'ai jamais joué au jeu alors que je ressente ça c'est vraiment pas bon. Et même si ça semble effectivement s'améliorer au fil des épisodes, franchement je trouve ça dérangeant et ça me gâche grandement mon visionnage. Et si c'est juste pour regarder du Sakuga de fou, bah je vais plutôt me tourner vers Blue Lock. On peut refaire la prise s'il vous plait ? Et si c'est juste pour regarder du Sakuga de fou, bah je vais plutôt me tourner vers Trigon Stampede. Ah, que dire de cet animé. Encore et toujours, le studio Orange nous surprend avec une des productions 3D CG dont elle a le secret. L'actine, la caméra 3D, la mise en scène, c'est vraiment de la haute qualité d'animation. Et ce, même pour un studio qui a l'habitude d'être dans le haut du panier. Si t'ajoutes à ça des idées de réalisation super cool et des visages plus expressifs que nature, t'obtiens une vraie pépite. Mais, encore et toujours, il y a un sérieux problème au niveau du texturing. On est quand même presque en dessous de Toy Story 1, alors que le film est sorti en 95. Si t'ajoutes à ça quelques personnages de modèle 3D laissant un peu désirer, j'ai l'impression que c'est comme si t'avais fait une grosse tâche de café sur un tableau incroyable. Après, on pourra toujours se réconforter en se disant qu'à côté de ça, les animés 3D qui sortent ressemblent à ça. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais avant même que l'animé sorte, ça faisait déjà genre 6 mois que j'entendais un peu partout parler de Angel Next Door. Et après avoir vu quelques épisodes, je comprends toujours pas pourquoi. D'une, c'est sûrement la romance la plus générique que j'ai vu depuis longtemps, et en vrai j'arrive même pas à savoir si je peux réellement considérer ça comme une romance. Parce que si tu prends ça de manière pragmatique, c'est une meuf qui cuisine pour un mec, qui fait sa vaisselle, qui fait son ménage, ça s'appelle un agent d'entretien ça. Et en plus d'avoir rien de romantique, il la paye même pas ce bâtard d'esclavagiste. Non mais sérieux, fais au moins un effort pour lui rendre l'appareil. Attends, qu'est-ce que c'est que cette musique de fond que j'entends ? Mais je connais cette OST. Est-ce que ça veut dire que c'est le retour de SNK ? Alors, c'est franchement décevant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.